coucou les amis je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois d'août 2021 et plus particulièrement pour nos amis les scorpions donc si vous êtes signe solaire lunaire ascendant scorpion cette capsule est pour vous ça ne parlera pas forcément à tous les scorpions et c'est normal donc prenez encore une fois ce qui est en résonance avec votre vie adaptez le en fonction de ce que vous vivez et surtout gardez bien votre propre discernement c'est vraiment important si vous souhaitez aller plus loin vous pouvez retrouver en lien dans la barre de descriptions le les formules que je propose pour avoir une guidance personnalisée vous avez aussi la possibilité de vous abonner cliquez bien sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne et nous sommes partis amis scorpions pour cette lecture intuitive générale concernant vos énergies pour ce mois d'août je ne rentrerai pas dans un domaine particulier donc encore une fois fait preuve de discernement et voyez ce qui résonne en fonction de votre vie nous sommes partis amis scorpions et nous avons le 5 de pentacle le 5 de pentacle vient nous parler peut-être de réflexion que vous avez actuellement peut-être pour certains par des peurs des doutes des angoisses des remises en question et pourtant moi je ressens qu'il ya un changement il ya une possibilité d'évoluer de voir les choses différemment tout simplement parce qu'il ya la clé qui est là et qu'on a la possibilité d'aller voir ce qui se passe derrière cette porte et regardez en plus derrière vous avez la naissance avec l'impératrice donc pour moi il ya des choses qui peuvent bouger qui peuvent évoluer de sortir peut-être d'être focus ou d'être dans de la résistance par rapport à des points de vue à des à des comportements à des situations à des communications qui vous mettent peut-être dans une mode bah réflexion vous savez peut-être plus trop où vous en êtes ou ce que vous en comprenez de tout ça et vous avez envie d'avancer pour moi ce changement est possible avec l'ouverture de cette porte et donc de s'expanser bien sûr donc nous avons la tempérance la tempérance ami scorpion qui vient nous parler de tout ce qui est éclairant ou de tout ce qui est plus assombrissant puisque pour moi la tempérance elle représente aussi bien le positif et le négatif le côté yang et le côté ying ce côté masculin féminin de tout ce qui est en nous ces parts qui sont en nous et qu'on a besoin d'équilibrer de stabiliser et là on sent vous avez cette envie aussi de vous déployer donc de vous expanser dans tout ça à travers tout ça et on va aller voir plus loin mais moi c'est vraiment ce que je ressens et regardez on encore le 2 de pintac le 2 de justesse d'équilibre de stabilité de cohérence d'équilibrer encore c'est ces sortes de de denier si je puis dire de pintacle pour moi c'est de la richesse aussi c'est votre richesse intérieure vous avez peut-être envie d'équilibrer ces richesses en vous encore une fois qu'ils sont des parts qu'on a tous qui peuvent être des parts un peu plus assombris et des parts beaucoup plus éclairante mais qui font partie de la vie et pour moi vous êtes en mode réflexion pour ajuster tout ça trouver cette justesse là on a le cavalier de baguette qui nous parle de retrouver ce feu intérieur cette joie intérieure aussi bien au niveau des émotions qu'au niveau stabilité qu'au niveau équilibre on ressent vraiment pour ce mois d'août de retrouver de la justesse de l'équilibre de la cohérence tout en prenant de l'expansion en étant peut-être dans de la réflexion mais tout en savourant ce qui se présente on n'est pas même si on est en mode réflexion on n'est pas pour moi dans de la tristesse on n'est pas non plus dans une forme de de rébellion ou pour moi c'est vraiment plus tout est en accord mais c'est juste de savoir s'équilibrer et on a envie de s'expanser d'aller voir ce qu'il y a plus loin et là on a le 6 d'épée le 6 d'épée tu voyais qui nous parle de transition là je vous parlais d'un mode réflexion là vous êtes peut-être dans un mois de transition mais avec bienveillance j'entends c'est une transition qui peut se faire simplement dans la vie de chacun tout simplement parce qu'on a des périodes dans la vie où on se remet en question on remet certaines choses en question et là pour moi c'est ce que je ressens pour vous c'est comme si par rapport à ce que vous avez vécu ces derniers temps vous êtes est en mode réflexion dans une mode dans un mode de transition où vous avez peut-être envie de donner naissance peut-être à de nouveaux projets à de nouvelles rencontres à de nouvelles communications à de nouveaux échanges mais avec bienveillance avec tempérance avec équilibre avec cohérence avec joie aussi j'entends parce que c'est pas parce qu'on remet ou qu'on est dans une transition que remet des choses en question qu'on n'est pas obligé d'être dans la joie en tout cas moi c'est ce que je ressens pour vous amis scorpion alors on va aller voir plus loin ce que l'on peut avoir on peut avoir dans la vie des transitions ou des réflexions salvatrices qui nous emmène en joie même si on lâche des choses qui ne sont plus alignés on a besoin de retrouver une cohérence une stabilité et qui nous emmène vers une ouverture vers une expansion différente et ça fait partie de l'évolution et des expériences de vie et pour moi c'est c'est ce que vous traversez sur ce mois d'août ami scorpion là nous avons la reine d'air la reine d'air elle vient nous parler d'écouter son intuition son instinct sa guidance de faire évoluer les choses plus sombres puisque là nous avons la chouette et pour moi la chouette c'est le monde de la nuit c'est comme si peut-être des choses qui sont plus moins lumineuses mais qui font partie de la vie qui font partie de vous aussi c'est comme si là c'était une transition d'écouter plus votre intuition de faire peut-être en mode réflexion de mettre plus de clarté de lumière pour donner naissance peut-être à de nouveaux projets de nouvelles intentions en tout cas il ya quelque chose pour moi qui qui s'éclaire qui demande à trouver une forme de stabilité nous avons le set de feu le set de feu qui nous demande d'aller de l'avant qui nous demande de changer certaines choses dès d'apporter de l'éclairage de prendre un envol pour moi c'est un mode de transition sur ce mois d'août mais qui va être éclairant qui va vous relier davantage à votre intuition à votre côté spirituel à votre côté intuitif et même si ça peut vous emmener dans des émotions un peu plus comment dire je dirais pas noir c'est pas plus sombre peut-être vous avez envie d'apporter de cette de la stabilité de la cohérence parce que vous avez vous allez avoir de l'éclairage dans cette transition là nous avons le monde le monde qui vient nous parler de vous apporter une forme de stabilité de cohérence d'équilibré dans votre monde ami scorpion et pour moi il ya des chers des choses qui sont un peu plus sombre pas qui vous attristent parce que pour moi c'est comme si ça vous attristait pas mais vous avez envie de vous expansé d'apporter de la stabilité dans cette transition plus sombre il ya des choses peut-être qui viennent vous impacter qui vous mettent en mode réflexion qui viennent vous toucher mais dans le sens où vous avez envie d'apporter de l'éclairage de la clarté là dessus c'est pas quelque chose qui vous fait peur c'est simplement des choses que vous avez envie d'éclairer pour pouvoir continuer et justement aller ouvrir cette porte pour avancer et vraiment donner naissance pour moi il ya vraiment une naissance de quelque chose au bout d'où cette transition cet éclairage que vous mettez et que vous prenez le temps de faire sur ce mois d'août et là on a le 5 de feu le 5 de feu qui vient nous parler de changement pour moi de nouvelles idées avec bienveillance avec douceur avec joie avec enthousiasme il ya des choses qui se mettent en place vous renaissez il ya du changement mais avec de nouvelles idées ça fleurit ça ça émerge ça ça vibre en vous en vous pardon nous avons l'as d'air l'as d'air qui nous parle encore d'un nouveau départ donc si vous êtes en transition sur certaines choses qui sont peut-être un peu plus sombre qui demandent un certain éclairage pour un nouveau départ vous allez pouvoir ouvrir cette porte pour moi vous allez prendre cet envol avec de nouvelles pensées c'est comme si vous alliez renouveler certaines pensées certaines façons de voir certaines façons d'agir qui ne sont plus en adéquation pour moi sur le mois d'août vous réajustez vous vous expansez vous vous élargissez c'est un mode de réflexion mais éclairant qui va venir éclairer certaines zones d'ombre qui pouvait être là pour vous amis scorpions c'est simplement pour moi un réajustement un renouvellement de ce qui n'était plus en adéquation avec vous simplement alors on va continuer il y en a deux qui viennent et là aussi et nous avons la danse des papillons transformation fin renaissance voyez vous êtes dans une transformation sur ce mois d'août une renaissance il ya une fin de cycle il ya quelque chose que vous allez éclairer c'est une transition une réflexion sur des choses un peu je dirais sombre mais dans le sens où c'est simplement votre compréhension votre clarté votre luminosité que vous avez besoin d'apporter pour être plus cohérent avec vous même là on a le chakra racine qui vient nous parler peut-être d'aller voir au fond de vous en profondeur dans vos racines au niveau émotionnel qu'est ce qui est en transition en réflexion dans ces profondeurs de vos racines qu'est ce qui est encore en suspens qui est peut-être ou qui a peut-être besoin d'éclairage d'éclaircissement là on a la confiance avec le chakra du plexus solaire ce mois d'août va vous emmener dans votre monde intérieur avec confiance vous allez trouver avec cohérence stabilité tempérance qu'est ce qui vous amène de la lumière du soleil intérieur de la clarté dans votre monde intérieur par rapport à ses racines qui vous demandent d'apporter cet éclairage donc ces racines ça peut être des émotions ça peut être des blessures ça peut être des questionnements ça peut être des choses un peu lourdes qui sont en transition en réflexion en vous et auxquelles vous avez un besoin d'apporter de la confiance de la lumière là nous avons inspiration divine et nous avons l'alignement sacré voyez vous êtes en train de vous réaligner vous fernissez ainsi que vous êtes en transition en mode votre réflexion sur des choses qui ne sont plus en lien avec vous même vous réajustez tout ça vous êtes en alignement et vous êtes inspiré divinement par votre âme par votre conscience par votre énergie poser le mot qui vous convient et vous êtes en plein alignement vous êtes dans une forme d'éclosion une éclosion joyeuse une éclosion lumineuse une éclosion confiante dans votre monde intérieur qui vous apporte tempérance stabilité cohérence et vous voulez vous déployer vous expansez là nous avons sa majesté le chêne contemplation solitude introspection vous avez pu être où vous êtes encore en mode introspection sur ses émotions sur cette réflexion sur cette transition et vous vous apportez de la bienveillance vous sortez quand même de ce cycle là vous allez terminer ce cycle pour moi et vous écoutez vraiment cette voix intérieure on a encore la chouette que je vous parlais tout à l'heure avec la reine la reine d'air la chouette qui vient nous parler de ce qui est vraiment enraciné profondément en vous amis scorpions que l'on a tous c'est pas lié qu'au scorpion mais vous c'est une période là que vous avez peut-être à traverser à éclairer à réaligner à à créer c'est comme si vous vous recréez vous vous réinventez il ya un réalignement qui se fait en vous vous sortez d'un cycle pour vous expansez vous élargir prendre plus votre place dans dans une nouvelle dynamique j'entends dans un nouveau lien énergisant évoluant tout simplement c'est une évolution que vous êtes en train de traverser amis scorpions il n'y a rien d'alarmant mais c'est simplement pour moi comme un cheminement qui se fait voyez vous achever quelque chose vous achever un cycle qui n'est plus en accord avec vous il vient de vos profondeurs quand même il y avait besoin de cet éclairage et vous le faites sur ce mois d'août et regardez nous avons les vies antérieures c'est peut-être des choses qui étaient en lien avec des vies antérieures que votre âme votre énergie votre conscience a traversé et c'est pour ça que c'est aussi loin teint aussi profond dans vos racines et vous avez besoin d'apporter cet éclairage là on vous allez vers l'épanouissement avec la confiance le plexus solaire le monde intérieur la stabilité la cohérence vous apportez vraiment de l'épanouissement ça va vous mettre en joie puisque je vous disais vous aviez quand même de la joie en vous vous n'êtes pas triste c'est simplement un éclairage une transition vous faites et vous apportez un épanouissement intérieur là vous vous réalignez sur vos expériences de vie là c'est l'expérience de l'existence que vous traversez tout simplement c'est une transition une réflexion sur votre expérience de l'existence de votre vie et vous avez envie de ce changement et vous avez envie de renaître de lâcher un cycle de lâcher des transitions que qui n'ont plus lieu d'être et vous avez maintenant une nouvelle vision une nouvelle vision avec votre vie une nouvelle vision de votre monde intérieur une nouvelle vision de votre existence et vous allez vraiment vous épanouir avec confiance amis scorpions et là nous avons le trèfle le trèfle qui nous parle de chance de bienveillance d'être soutenu vous avez peut-être sur votre route en fonction de ce que vous traversez peut-être du soutien par de la famille par des amis peut-être le soutien de votre âme de votre énergie de votre conscience en tout cas vous êtes chanceux aussi sur ce mois d'août là on a la maison la maison qui vient nous parler de votre monde intérieur qui vient nous parler aussi peut-être tout simplement pour certains de prendre soin aussi bien de leur maison intérieure que de la maison de l'habitat où vous habitez alors pour certains ça peut être de changement aussi j'entends c'est comme si pour certains il y a peut-être des travaux il y a peut-être un changement de lieu de vie il y a peut-être une rénovation en tout cas c'est un lien aussi avec des choses que vous lâchez il y a un changement qui s'opère quand même en vous et peut-être dans votre habitat là vous êtes en train de faire un passage encore une fois une transition une réflexion dans votre monde intérieur vous trouvez et vous allez vers de la stabilité de la cohérence en confiance vous vous épanouissez et cet épanouissement intérieur se reflète aussi dans votre épanouissement en lien avec peut-être votre habitat nous avons l'ours l'ours qui nous parle de sécurité pour certains vous êtes en train de cheminer vers plus de sécurité donc ça peut être de la sécurité financière ça peut être une sécurité avec vous même tout simplement d'être en accord où vous en êtes avec votre existence vos expériences et vous vous sentez soutenu protégé guidé et on sent un nouveau départ un nouveau départ donc pour certains ça peut être un aussi de l'abondance mais de l'abondance l'abondance ça peut être divers ça peut être financier ça peut être par des capacités ça peut être par des potentiels ça peut être par une abondance de partage ça peut être une abondance de quelque chose qui éclore d'idées d'une nouvelle naissance tout simplement donc voyez comment ça résonne pour vous là nous avons les nuages les nuages qui vient nous parler pour moi d'éclaircissement par rapport à cette transition c'est ce que je vous disais en début de lecture pour moi vous êtes allé voir en profondeur dans vos racines des choses qui étaient peut-être sombres mais là il ya un éclaircissement il ya une nouvelle vision qui vient sur ce mois d'août par rapport à ce que vous avez traversé vous êtes accompagné vous êtes soutenu vous avez la chance avec vous donc pour moi c'est quelque chose qui se fait comme si c'était même une transition naturelle une réflexion une transition naturelle qui va donner naissance à quelque chose de plus lumineux mais quand je dis plus lumineux c'est plus qui va être en accord en lien avec cette naissance ce renouveau en vous alors nous avons ghost land ghost land qui vient nous parler de fantômes pour moi c'est comme si vous alliez lâcher encore des choses par rapport à des vies antérieures de ce qui a pu traverser votre conscience votre âme peut-être même aussi pour certains de croyances qui sont dues à l'éducation par rapport aux parents aux grands-parents arrière-grands-parents qui étaient là de génération en génération et c'est peut-être que des choses des fantômes du passé des réflexions que vous avez justement par rapport à ce que vous avez traversé pendant l'enfance qui a pu être impactant pour certains et là vous êtes en mode de transition de lâcher justement ces fantômes du passé qui sont plus en accord ni en lien avec ce que vous vivez et c'est vraiment des choses que vous avez été puisés en profondeur dans vos racines et bien décidément nous avons l'air du dragon l'air du dragon qui vient nous parler aussi d'un air un peu glacial c'est à dire de choses qui pouvaient vous figer qui pouvaient vous ralentir qui pouvaient vous stagner qui pouvaient pour certains j'entends vous angoisser et là c'est comme si vous sortiez de ce cycle donc encore une fois d'où la terre la transition et la réflexion vous allez encore être puisés dans les racines dans vos profondeurs et vous allez retrouver cette clarté puisqu'on a de la lumière ici vous allez trouver cette clarté ce nouveau départ ce pouvoir intérieur qui est le vôtre c'est à dire de retrouver votre place avec justesse avec cohérence avec stabilité d'où l'expansion cette ouverture et cette mise en mouvement cette renaissance cet éclairage que vous avez ressenti et que vous ressentez pour vous amis scorpions sur ce mois d'août alors on va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre j'ai pas regardé en dos de deck nous avons Magic Stream Magic Stream qui nous parle de la rivière magique enchantée c'est à dire pour moi c'est comme si c'était à l'intérieur de vous ça va devenir plus fluide plus circulant au niveau de vos émotions de votre énergie de vos pensées c'est comme si la magie donc l'âme qui agit intérieurement l'énergie vous insuffle et vous sort de dogme ou de croyances ou de choses qui pouvaient encore vous impacter alors est-ce que je pourrais avoir une carte s'il vous plaît oups on va prendre celle-ci je ne prendrai pas celle qui est tombée par terre je la remets au milieu du tas donc là nous avons tentation secrète également alors pour moi là ça vient encore nous parler simplement que vous êtes simplement en mode transition réflexion pour certains vous pouvez vous sentir égaré et qui va vous emmener dans des tentations secrètes dans le sens où vous allez retourner peut-être au niveau des profondeurs des racines aller vraiment voir qu'est-ce que sont que sont ces tentations secrètes dans le sens qu'est-ce qu'elles viennent encore impacter dans votre vie qu'est-ce qui vous égare par rapport à ces situations à ces pensées à ces tensions j'entends aussi mais pour moi il y a vraiment de l'éclairage là on a fragment d'âme fragment d'âme pardon l'équilibre sera rétabli voyez sur ce mois d'août vous allez rééquilibrer on avait la tempérance on avait le 2 de pentacle on est vraiment pour moi dans un mois vraiment d'équilibre vous allez rééquilibrer avec ce cheminement intérieur que vous faites dans votre monde intérieur d'aller puiser dans vos racines ce qui vient encore peut-être vous tenter dans des tentations secrètes qui étaient dues peut-être à des croyances qui étaient dues peut-être à ce qui a traversé votre âme dans des vies antérieures en tout cas pour moi il y a des fragments d'âme donc il y a un équilibre qui va se refaire puisque vous allez dans ces transitions vraiment pouvoir ouvrir cette porte passer à une étape suivante et vraiment donner naissance à une nouvelle expansion c'est vraiment ce que je ressens pour vous là on a empreinte énergétique votre passé envahit votre présent pour moi ça vient encore parler de cette transition votre passé vient dans votre présent pour vous pour mettre en lumière ce qui était dans vos profondeurs et vraiment les éclairer les lâcher et passer à autre chose pour vous emmener sur cette nouvelle naissance qui est là ce nouveau cycle pour moi je ressens rien vraiment je ressens pas de complications dans le sens où c'est comme si ça allait se faire naturellement c'est vraiment un équilibre qui va se rétablir naturellement mais par contre vous allez vous engager dans cette transition dans cette réflexion bien sûr à aller écouter vos émotions à les regarder pleinement là on a stand still stand still qui nous parle d'immobilité dans cette transition dans cette réflexion sur ce mois d'août vous pouvez vous sentir immobile même si vous savez que c'est une transition qu'il faut l'accueillir qu'il faut l'accepter qu'il faut s'engager à travers elle vous allez revenir après à plus d'expansion mais pour l'instant vous êtes dans l'immobilité et vous allez vous ouvrir à vos potentiels tout simplement parce que vous avez des potentiels et pour moi vous êtes reliés aussi à l'univers entre votre monde intérieur et l'univers pour vraiment vous ouvrir à ça et vous allez revenir à une transformation community pour moi c'est la communauté vous allez vous ouvrir après à davantage de communication d'échanges de partage mais plus au clair avec vous-même par rapport à cette passade à ce passage à cette transition à cette réflexion sur ce mois d'août amis scorpions nous allons voir pour conclure quel est le message que l'on peut avoir de soutien pour vous amis scorpions on a se laisser bercer j'aimerais bien qu'elle ne se retourne pas s'il vous plaît une carte merci nous en aurons deux ou trois apparemment nous avons faire en conscience mets de la conscience dans chacune de tes actions prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de quoi et de pourquoi tu le fais une chose à la fois l'esprit libre est disponible pour cette action revenez à davantage de conscience prenez conscience de ce qui se joue de ce qui se vit en vous pour vraiment lâcher se protéger pardon tu ne te sens pas en sécurité tu te sens assaillie comme si la chance t'avait quitté inspire l'énergie de la terre par tes pieds inspire l'énergie du ciel par le somnet de ton crâne laisse ces énergies t'envelopper et te protéger c'est ce que je vous disais sentez-vous quand même engagés par cette transition puisque moi je vous sens quand même dans la chance et je vous sens quand même dans la sécurité donc même si cette carte vous rappelle que vous que vous avez besoin de vous sentir protégés sachez que c'est un engagement aussi de vous-même de vous sentir protégés engagés par rapport à ce que vous traversez dans cette transition ami scorpion et se respecter pose tes limites et écoute ta temporalité ressens ce qui semble juste pour toi porte toi la plus grand porte toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions c'est ce que je vous dis engagez-vous avec bienveillance avec amour vous êtes en train d'éclore à quelque chose de nouveau vous avez besoin de passer par cela qui n'est qu'un passage mais apportez-vous vraiment bienveillance à chaque instant puisque ça va vraiment être aussi le thème pour votre mois d'août cette bienveillance cette joie qui est là même si vous traversez cette transition cette réflexion pour une nouvelle naissance elle se fait quand même dans la bienveillance la douceur et la joie voilà en tout cas pour vous amis scorpions pour ce mois d'août je vous le souhaite excellent prenez bien soin de vous je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt